Voir la formule est toujours aussi efficace pour s'équiper sans se ruiner. Reportage Isabelle Colbran, Dominique Semet et Jean-Pierre Ardito. Tiens, bien chef. Tu l'essayes ? Tu as les chaussettes ? Gauche, droite. Gauche, gauche. Deux jours pour décrocher la bonne affaire. Dans l'une des plus importantes bourses au ski de la Haute-Savoie, ils sont venus avec des envies bien précises. Oui, on est venu chercher des skis pour les enfants principalement, parce que là, la location, maintenant, pour eux, c'est très utile. Donc l'avantage des bourses, c'est qu'on trouve dans toutes les gammes de prix et qu'on est bien conseillés, je trouve, en plus. Les bourses sont là, ce sont de très bons conseils. Autant faire tourner des matériels d'occasion. Ils sont tous compétents, ils nous aident tous à bien choisir. Et voilà bien le point fort de cette manifestation. Ils sont 80 bénévoles et leur rôle tout au long de ces journées est bien celui de conseiller. Prendre son temps, essayer, se décider, choisir son équipement de ski n'est pas une mince affaire. Ici, tous les sports de glisse sont représentés. Seuls les casques et les vêtements sont neufs. Le reste, c'est de l'occasion. Premier visé, ce sont les particuliers qui, eux, viennent déposer leur matériel au sein de la bourse qui sera donc revendu sur les deux jours. Et on est aussi en partenariat avec des magasins locaux qui viennent, eux, déposer leur matériel de saison ou d'occasion ou du neuf. Et le neuf, c'est toujours le matériel de la saison précédente. On ne vend pas de matériel neuf de l'année. Sur chaque vente, le ski club d'Annecy, organisateur de l'événement, perçoit une commission de quoi le financer et le faire fonctionner durant toute l'année. Elle a été la première française à gravir l'Everest.